Plus de 40 ans que la procréation médicalement assistée divise la France. Cette technique médicale soulève des questions éthiques, en fait le point sur les détracteurs de la PMA. Le premier opposant, c'est l'église. En 1982, elle dénonçait l'insémination à l'encontre des lois de la nature. A la naissance du premier bébé éprouvette, elle s'est mobilisée, comme le racontait en 2007 René Friedman, l'un des deux pères scientifiques de la première fécondation in vitro. Il y avait une opposition religieuse, surtout au niveau du Vatican, qui a même interdit à certains nombres d'hôpitaux de pratiquer cette technique. La classe politique, elle, s'écharpe sur le sujet depuis des décennies. Je ne vais pas vous faire un scoop en ce qui me concerne. Sur le principe même de la procréation médicalement assistée, je n'y suis pas favorable. Certains avis peuvent t'étonner, comme celui exprimé par Daniel Kohn-Bendit en 1998. Et sur la procréation médicale, je dis arrêtez si on ne peut pas avoir des enfants. Ce qui peut arriver à tout le monde, on peut adopter des enfants. Certes. La PMA divise les médecins, elle divise aussi la population, point d'orgue de la crispation. Le débat sur le mariage pour tous, promis par François Hollande en 2012, projet accompagné de l'ouverture de la PMA au couple de femmes. Un enfant, pour se développer, a dans la mesure du possible autant besoin de sa mère que de son père. Et là, cela reviendrait à décider d'une façon légale, froide et scientifique, que certains enfants n'auront plus de père. Cet argument est repris tout au long des manifestations contre le mariage pour tous. Un enfant sera considéré, un être humain, comme né de deux femmes ou bien de deux hommes. Donc au nom de l'égalité, il n'est pas possible qu'on crée une nouvelle catégorie d'êtres humains. La majorité socialiste a renoncé à inclure la PMA dans le projet de mariage homo. Mais la manif pour tous continue à combattre toute forme de procréation non naturelle. Un enfant, une mère, c'est élémentaire ! Mais je suis totalement contre que des femmes seules, arrivant près de la ménopause, se décident tout d'un coup d'avoir un enfant. Très bien, elles ont qu'à aller voir le boulanger du coin, si ça leur fait plaisir. Eh ben non, il faut que ce soit mes impôts qui payent une procréation assistée. Au nom de quoi ? Au nom de quoi ? La PMA revient dans le débat en 2018. C'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Depuis, la manif pour tous ressort les drapeaux.